Changer de point de vue Il ne faut pas toujours se limiter à une vision unique et patriotique. L'histoire qui va vous être racontée illustre bien cette formule. Alors que la guerre froide battait son plein, on me proposa de... Partir deux mois en République d'Ossipec pour couvrir de l'intérieur la guerre froide. Partant ? Le temps de régler quelques formalités administratives et j'embarquais pour la République d'Ossipec. Je ne l'aperçus pas tout de suite, mais un peu plus loin, un garçon attendait. Bonjour, t'attends quelqu'un ? Non, mes parents sont morts et mon frère et mon cousin qui vivait avec moi sont en prison. Et pourquoi est-ce qu'ils sont en prison ? Bah, ils échangeaient par courrier avec d'autres. Eux aussi, ils étaient des résistants contre Coisonni, le dictateur. La nuit, mon cousin écrivait les lettres dans un code que les Ossi, c'est comme ça qu'on appelle les rebelles Coisonni, utilisés pour correspondre sans être compris par la police. Mon frère cachait les enveloppes, entre deux pages de l'unique journal très contrôlé par la dictature. Il s'occupait de transporter les messages jusqu'au voisin, responsable des transmissions extérieures au village. Et tu étais là quand ils se sont fait arrêter ? Non, je n'étais pas là, mais je pense savoir comment ça s'est passé. La police a dû avoir vent de quelques résistants qui étaient dans la ville. Et un jour, je suis parti et quand je suis revenu, mes parents n'étaient plus là. Vas-y, je te mets. Merci. Plain de moi un peu de ce dictateur. Vous savez, on ne sait pas vraiment qui il est. Lors des dernières élections, les résultats ont été truqués. Et depuis son élection, l'armée lui a juré fidélité. Et certains disent qu'il faisait peut-être partie de la police politique durant l'occupation. Et puis mon frère dit qu'il manipule l'opinion publique comme les élus. Depuis l'élection de Coisonni en tant que président l'année dernière, les citoyens se sont observés. Certains sont arrêtés la nuit et disparaissent dans des lieux inconnus. Le pouvoir précédent a lutté contre un camp impérialiste et empêché l'arrivée de produits extérieurs. L'actuel semble continuer dans cette lignée tout en imposant une surveillance et une pression sur ses citoyens. Reporter en République de Cipec. J'écrivais deux à trois articles par semaine. Pour les envoyer, il fallait passer par l'ambassade afin d'être sûr que personne ne les intercepte. Sauf qu'un jour, ce n'est pas mes écrits que la police a cherché à intercepter. J'ai été arrêté et emmené au commissariat. Mais pas pour longtemps. L'ambassade du Royaume-Uni avait immédiatement pris connaissance de mon arrestation et l'avait trouvé injustifié. La seule condition contre ma libération fut mon rapatriement immédiat. J'avais adopté un étrange réflexe. Toujours inspecté et s'assuré de ne pas être observé. J'ai été arrêté et s'assuré de ne pas être observé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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